Une garniture très très simple, il va nous falloir un petit peu de piment, de cayenne, un oignon que j'ai haché, enfin coupé en petits cubes, une tomate que j'ai coupé en petits cubes, j'ai enlevé la pulpe qui était à l'intérieur et j'ai gardé que la chair. Ensuite il va nous falloir une demi-carotte râpée, une demi-courgette que j'ai râpée aussi, de l'huile d'olive, donc là on va récupérer environ 3-4 cuillères à soupe, et du basilic, là j'ai une petite poignée de basilic frais. Allez, dans la poêle qui chauffe, je viens y mettre l'huile d'olive, et aussitôt on va venir cuire nos légumes, donc à savoir les carottes râpées, l'oignon haché, vous coupez en petits cubes, la courgette râpée et le petit poivron coupé en petits cubes. Allez, on met tout dans la poêle. Allez, une fois que les légumes sont mis dans la poêle, je viens ici mettre le sel. On va également poivrer. Alors là je suis sur un petit feu moyen, et là on va cuire cette préparation environ 5 minutes. Allez, on va pouvoir y ajouter le piment de Cayenne, vous n'êtes pas obligés les amis, le piment de Cayenne on en met un petit peu, ça va relever. Si vous n'aimez pas les piments, n'en mettez pas, et si vous n'avez pas de piment de Cayenne, mettez celui que vous avez à la maison. Allez, on va pouvoir y ajouter donc les tomates. Alors je répète, les tomates, j'ai récupéré que la chair, le jus et la pulpe, je les ai mis de côté, ça sera pour mon repas ce soir. Je les mettrai peut-être dans une sauce où je verrai, où je les mixerai en jus de légumes. A voir. Alors, vos amis, je vais vous donner un petit conseil. Quand vous cuisez vos légumes, donc arrangez-vous pour pas qu'ils soient trop trop cuits. Parce que malheureusement, quand c'est trop cuit, vous perdez donc toutes les vitamines. Et certains légumes, quand on les cuit de trop, ils s'enrichissent en sucre. Donc l'index glycémique, boum, il part très haut. Allez, là je mets le basilic ciselé, vous le coupez soit à la main, soit au ciseau. Je mélange tout ça et ensuite j'éteins le feu. Pas besoin de cuire le basilic parce qu'on a besoin de retrouver la couleur. Là voilà, c'est éteint. Et il y a juste la chaleur des légumes qui vont justement faire ressortir les saveurs du basilic. Les amis, ça sent bon là. Ouh là là ! On se croirait presque en Italie, les amis. Allez, on passe à la suite. Allez, je récupère la même assiette qui m'a servi de mise en place. Je verse donc tous mes légumes cuits. Et on va les laisser donc tiédir un petit peu. Ça va aller très vite. Le temps de préparer donc la pâte à baigner. Alors pour réaliser la pâte, il va nous falloir 100 g de farine, 100 g d'eau, un demi sachet de levure chimique, un oeuf, du sel, du poivre, ça reste selon vos goûts. Les amis, vous allez voir, cette recette est super facile. Donc là, je mets l'eau dans le saladier. Et ensuite, je mets l'œuf. On y met également le sel. Et le poivre. Là, ça reste selon vos goûts, je l'ai dit en début de vidéo. Là, je viens fouetter l'ensemble. Ensuite, je viens tamiser la farine avec le demi sachet de levure chimique. Et là, il ne reste plus qu'à mélanger. Alors maintenant, on va déposer tous nos légumes. Et ensuite, on verra s'il y a besoin de rajouter de la chapelure ou pas. Parce qu'après, ça dépend du taux d'humidité de vos légumes. Et des fois, il y a besoin de rajouter un petit peu de chapelure pour rendre la préparation moins liquide. Mais là, on va le voir tout de suite. Je ne pense pas qu'on ait besoin de la chapelure, mais on va le voir tout de suite. Donc là, je mélange mes légumes. Alors si vous aimez les recettes de beignet salé, dites-moi en commentaire les amis. Et en même temps les amis, prenez deux secondes pour me mettre un petit pouce bleu. J'attends avec vous les amis. C'est la minute pouce bleu de Cuisine Rapide. Il y en aura de temps en temps sur ma chaîne YouTube. Un, deux, trois. Merci les amis. Allez, on continue. En parallèle, vous pensez à faire chauffer votre huile. Alors les amis, là, je me rends compte que la pâte, elle est un petit peu liquide. Donc, je vais rester sur ma première décision. Je vais rajouter de la chapelure. On va y aller petit à petit. On va commencer par une cuillère à soupe. Et on mélange. Il ne faut pas que la pâte soit trop liquide. Parce que sinon, ça va vous éclabousser dessus. Et franchement, ce n'est pas agréable. Alors, à savoir que quand vous rajoutez la chapelure et que vous laissez reposer, la chapelure, elle met du temps à absorber le liquide. Donc, au départ, on a l'impression qu'on n'en a pas assez mis. Mais au bout de 15 minutes, vous allez voir, elle va absorber le liquide. Et ça sera trop compact. Donc là, je rajoute une deuxième et une troisième. Pas plus. Et là, je mélange. Donc les amis, regardez la texture de la pâte. Elle commence vraiment à s'épaissir. Allez. Je vais vous montrer l'huile. Oups. Ok. Donc là, l'huile est chaude. Alors, c'est de l'huile de tourneau sol, les amis. Et là, je vais récupérer un petit peu de beignet. Et je vais le faire glisser directement dans l'eau chaude. Dans l'huile chaude. Oula, rabat. Hop là. Attendez, je m'éloigne un peu là. Si jamais, si jamais ça n'est avec la bousse. Je fais un test. Pas un test micro, mais un test beignet, les amis. Pour savoir si tout va bien. Alors, n'hésitez pas, chez vous, appliquez-vous. Essayez de leur donner une forme acceptable. Je ne sais pas ce que j'ai fait là avec le premier beignet que j'ai balancé dans l'huile. Hop là. On va essayer de faire des trucs, des choses bien rondes. Les amis, une fois que c'est cuit, vous déposez ça directement sur une assiette recouverte d'un papier absorbant. Allez, je retire également le second. Et je continue. Et rebelote, les amis. Les amis, j'ai envie de tenter un truc avec vous. Donc là, je prends la cuillère à glace. Je la trempe dans l'huile. Et je viens ici former des ronds. C'est un test, on va voir. Si on peut avoir quelque chose de bien rond, ça va m'arranger. Hop là, bismillah, les amis. Alors, alors. Est-ce que c'est bien, cette technique ? Déjà, ça a l'air un peu plus régulier, me semble-t-il. Bon, c'est presque pareil. Je ne vois pas trop de différence, moi. Hop là. Les amis, je ne sais pas si vous voyez la différence. Bon, là, c'est légèrement bombé. Il n'y a pas une grosse différence. Donc, vous pouvez le faire à la cuillère. Je vais faire un retest, les amis. Je vais retester. Hop là. Et c'est reparti. On attend que ce soit bien pris avant de les manipuler. Pour éviter justement de les casser. Regardez-moi ces beignets de légumes, les amis. Oh là 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 là. Ouais, ce n'est pas trop mal, ça va. Mais bon, ce n'est pas indispensable. Les amis, regardez-moi ces petits beignets. Franchement, ils font envie à beigner de légumes. Oh là 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 là. Allez, on passe tout de suite aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Roselyne, Mag, Martin, Khadija, Michel, Intisar, Palacio, Anna et Gim Hop, les amis. Oh là 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 là. Bon, allez, je ne vais pas déguster parce qu'il reste encore quelques jours avant la fin du Ramadan. Ce que je vais faire, je vais récupérer un beignet et vous montrer l'intérieur, les amis. Regardez-moi ça. Ça a l'air super gourmand. Ça sent très très bon, les amis. Donc voilà les amis, si vous réalisez donc la recette, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos photos sur ma page Facebook. N'hésitez pas également à m'envoyer vos petites vidéos. Mais par contre, dites quelque chose dans vos vidéos parce que c'est vrai que vos recettes sont succulentes, pardon. Mais j'ai vraiment envie de vous entendre. Merci.